Dans cette vidéo, nous sommes dans le sang et il faut transporter l'oxygène jusqu'aux cellules qui en ont besoin pour fonctionner. Il y a deux façons de faire. Soit l'oxygène se balade tout seul sous forme dissoute dans le sang mais vous avez vu que la solubilité de l'oxygène dans le sang est très faible et donc la quantité d'oxygène transporté sous forme dissoute est très faible et ne suffit certainement pas aux besoins de l'organisme. Et donc le transporteur d'oxygène dans le sang, c'est l'hémoglobine qui est stockée dans vos globules rouges. En fait ces globules rouges sont des sacs à hémoglobine. Alors voyons ensemble cette hémoglobine. C'est une grosse protéine qui contient quatre sous-unités et chaque sous-unité contient un atome de fer qui peut accueillir une molécule d'oxygène. Dès que l'oxygène s'accroche à l'hémoglobine, il n'est plus sous forme dissoute et au final il y a environ 60 fois plus d'oxygène accroché à l'hémoglobine que d'oxygène sous forme dissoute. Vous voyez que cette hémoglobine peut contenir 1, 2, 3 ou 4 molécules d'oxygène. On dit que l'hémoglobine est saturée en oxygène, par exemple saturée à 100% si les quatre molécules sont attachées et saturée à 25% si une seule molécule est attachée. La saturation de l'hémoglobine en oxygène est donc le pourcentage d'oxygène qui est réellement lié à votre hémoglobine. Et l'immense intérêt de la saturation, c'est qu'on peut la mesurer. Mariline Furster, tu es médecin au service des urgences, alors comment mesure-t-on la saturation en oxygène ? Avec un satuméromètre, c'est ce petit appareil qu'on met au bout du doigt et qui mesure la saturation en oxygène au niveau artériel. On dit qu'on mesure la saturation pulsée en oxygène car en plus ces appareils mesurent la pulsatilité du sang, c'est-à-dire le rythme cardiaque. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est basé sur une technique où un rayon infrarouge passe au travers du doigt placé dans le dispositif et l'absorption de la lumière infrarouge par l'hémoglobine dépend du fait qu'elle soit fort saturée ou faiblement saturée en oxygène. Pourquoi ce n'est pas 100% chez quelqu'un en bonne santé ? Car en temps normal, une petite partie de votre oxygène est sous forme dissoute dans le sang et donc ce n'est pas 100%, mais un peu moins, 97% ou 98% qui est lié à l'hémoglobine. Alors quel est le lien entre la saturation et la couleur de la peau du patient ? Si un patient a une mauvaise saturation, c'est-à-dire une saturation inférieure à 99%, ce qui est très mauvais, alors il est fort probable que le patient soit cyanosé, c'est-à-dire d'une couleur bleu-mauve de sa peau, ce qui est un signe de gravité d'une maladie respiratoire. Non, finalement, ça a l'air assez facile de mesurer cette saturation au bout du doigt. Oui et non. Le problème, c'est que les patients chez qui on a le plus besoin de mesurer la saturation en oxygène sont des patients très malades, avec une mauvaise perfusion au niveau de leur circulation sanguine des doigts, et donc parfois, le signal est de mauvaise qualité ou absent. Je suis court d'haleine, même quand je ne fais rien. D'ailleurs, vous l'entendez certainement. Une notion importante de la saturation de l'hémoglobine en oxygène est son lien avec la couleur du sang, de la peau et des muqueuses. Plus l'hémoglobine est riche en oxygène, plus le sang est bien rouge, comme on le voit dans le sang des artères, par opposition au sang des veines qui a perdu de l'oxygène et qui est de couleur plutôt bleue. Pour expliquer le transport d'oxygène dans le sang, rien de tel que le modèle du train électrique. Pour amener l'oxygène partout dans le corps, il faut une locomotive. Ça, c'est votre cœur qui pompe pour faire circuler le sang. Il faut des wagons. Ça, c'est votre hémoglobine. Alors, si je vous fais une prise de sang et que je mesure votre taux d'hémoglobine dans le sang, il sera d'environ 15, 15 g par décilitre. Donc, imaginez-vous qu'il y a 15 wagons. Là, on se trouve en gare et la gare s'appelle les Poumons. C'est bien sûr là qu'on charge l'oxygène dans les wagons. Voilà, c'est juste bien rempli, cela ne déborde pas. Chaque wagon est saturé à 98% en oxygène. Bon, en route, c'est parti. Le train passe par le cœur gauche, puis par la horte. Et on s'arrête à une première petite usine. C'est une usine qui consomme peu d'oxygène, par exemple la peau. Et le sang passe au travers de la peau. La peau consomme un petit peu d'oxygène. Et le train peut continuer vers la prochaine usine, qui est beaucoup plus grosse. Par exemple, ce sont vos muscles. Et vous êtes justement en train de courir. Là, il faut décharger beaucoup d'oxygène. Vous avez vu qu'il y a plein d'ouvriers pour décharger cet oxygène. Et quand c'est fait, le train termine son trajet à travers tous les organes et retourne au poumon. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a encore pas mal d'oxygène dans les wagons. La saturation dans le sang veineux est encore à 75%. Et donc cela veut dire que tout l'oxygène transporté n'a pas forcément été consommé. Il n'y a que 25%, soit un quart, qui a été consommé. Comment l'hémoglobine sait-elle qu'à certains endroits, comme les muscles, elle doit décharger beaucoup d'oxygène et à d'autres moins ? Pour deux raisons. Tout d'abord, l'environnement d'un muscle qui travaille est un environnement pauvre en oxygène, puisque tout l'oxygène y est consommé pour produire de l'énergie. Et donc, le gradient de pression entre l'oxygène du capillaire sanguin et la cellule musculaire est très élevé. La cascade d'oxygène est ici très forte et l'oxygène se dirige facilement du vaisseau vers le muscle. Contrairement à un tissu qui consomme peu d'oxygène, avec un petit gradient et donc une faible force de pression pour emmener l'oxygène dans la cellule. L'autre raison, c'est qu'un muscle qui travaille consomme beaucoup d'oxygène et donc produit beaucoup de CO2. Or, l'hémoglobine est très sensible à un environnement riche en CO2. Et le CO2 a tendance à faire quitter, à pousser l'oxygène qui se trouvait attaché à l'hémoglobine, ce qui est tout bénéfice pour la cellule musculaire qui en a besoin. On appelle ce processus l'extraction d'oxygène par les tissus. Mettons à présent des chiffres sur tout ce que nous avons vu. Quelle est la quantité d'oxygène que vous transportez dans votre sang ? Cette quantité s'appelle le contenu artériel en oxygène, CaO2, et s'exprime en millilitres d'oxygène par litre de sang. Vous savez que l'immense majorité de votre oxygène est transportée liée à l'hémoglobine, que celle-ci a un pourcentage de saturation. Dans cette formule, on rajoute un facteur de correction de 13,9, peu importe. Et vous savez qu'une petite partie de votre oxygène est dissous dans le sang. Cette partie-là peut être mesurée par la pression d'oxygène dans l'artère, la P-AO2, que multiplie un facteur de 0,03 pour la solubilité. Donc, pour vous et moi qui sommes en bonne santé, vous avez une hémoglobine à 15, une saturation à 98%, ce qui fait 207 millilitres d'oxygène par litre de sang, auquel vous rajoutez les 3 millilitres sous forme dissoute, soit environ 210 millilitres d'oxygène dans le sang par litre de sang. Tiens, 210 ? Intéressant ! Vous vous souvenez qu'il y a 21% d'oxygène dans l'air, soit 210 millilitres d'oxygène par litre d'air. Et vous voyez que grâce à l'hémoglobine, il y a également 210 millilitres d'oxygène par litre de sang, ce qui crée un parfait équilibre entre l'air et le sang pour le transport d'oxygène. En conclusion, vous avez vu qu'on peut exprimer l'oxygène dans le sang de différentes façons. CaO2 pour le contenu, la quantité d'oxygène dans le sang. SaO2 pour la saturation de l'hémoglobine en oxygène. Et PaO2 pour la pression qu'exerce cet oxygène dans le sang sous forme dissoute. Pas de panique, la prochaine vidéo mettra tout cela en ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada